Hello les photographes ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de comment faire des photos en basse lumière. Je sais que c'est un sujet qui revient souvent, c'est une question qui m'a été posée en commentaire d'une autre vidéo. Et je me suis dit voilà, il est temps d'en faire une vidéo claire, concise, sur quand on fait, quand on manque de lumière, pour faire quand même de bonnes photos. Et ça, peu importe ton matériel. Je le précise, je ne vais pas te dire dans cette vidéo achète le dernier objectif super lumineux machin truc. Non, on va voir comment tu peux faire avec ce que t'as aujourd'hui. Si jamais aujourd'hui tu ne sais pas trop comment régler ton appareil photo, que c'est encore un peu mystérieux pour toi, il est possible que tu sois un peu perdu dans cette vidéo. Je ne vais pas revenir sur les bases du réglage d'appareil photo, mais si c'est quelque chose qui te manque encore et que tu as besoin de revoir ou en tout cas de mieux comprendre, tu as ma formation offerte qui est, je te mets le lien par là, sinon tu l'as aussi en description. Tu vas sur le site, ça te demandera ton email, ton prénom et tu recevras un mail d'accès à cette formation qui est gratuite. Ça te donnera les bonnes bases pour bien comprendre ton appareil photo et les différents réglages et tu pourras revenir sur cette vidéo, ça te sera beaucoup plus clair. Avant de commencer, si jamais tu me découvres avec cette vidéo, je suis Natacha, je suis photographe professionnelle depuis 2019 spécialisée dans les animaux domestiques, chats, chiens et chevaux. Et à travers la pâte sur l'objectif, je t'aide à faire toi aussi tes belles photos d'animaux de compagnie, que ce soit tes propres animaux ou les animaux des autres. Et j'accompagne aussi des photographes amateurs, débutants, moins débutants ou qui veulent se professionnaliser à aller faire de meilleures photos via mon programme de l'académie. Et petit aparté aussi avant qu'on commence, je suis surtout présente sur Instagram, donc tu peux me suivre sur Instagram, c'est arrobaselapatte sur l'objectif. Alors revenons à notre histoire de basse lumière. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est quand on parle de basse lumière ? C'est dire quoi photographier en basse lumière ? Photographier en basse lumière, c'est dire que tu as peu de lumière, c'est-à-dire que tu es dans un endroit plutôt sombre. Alors ça peut être volontaire ou pas du tout. Dans les conditions de basse lumière, tu as bien souvent les conditions en intérieur, souvent quand on est dans un bâtiment, dans un appartement, on peut manquer de lumière. Tu as aussi les conditions quand il ne fait pas beau ou quand le soleil commence à vraiment se coucher ou qu'il n'est pas encore complètement levé. Typiquement, tu vas faire des photos de ton chien ou de ton cheval dans une forêt en sous-bois où il va beaucoup filtrer la lumière. Si c'est très dense en termes de végétation, tu vas beaucoup manquer de lumière. C'est le cas aussi s'il ne fait pas beau, si tu as un temps orageux ou avec des gros nuages gris qui viennent couvrir le soleil. Là, tu peux vraiment beaucoup manquer de lumière également. Et tu peux avoir le cas aussi, vu qu'on est là en animalier, notamment pour les chevaux en manège. Souvent, les manèges sont assez couverts. Ils peuvent être très peu lumineux. Ça va dépendre des manèges, mais ça peut être des conditions difficiles de shooting. Et pourquoi c'est compliqué de shooter dans ces conditions de basse lumière ? C'est parce qu'en photographie, on est là pour photographier la lumière, pour capturer la lumière. Et quand il n'y en a pas beaucoup, on se retrouve en difficulté. Alors, on va voir les trois possibilités que tu as si tu es en basse lumière. Souvent, la difficulté que tu vas avoir si tu ne maîtrises pas trop bien tes réglages, c'est soit que tu auras des photos floues, soit que tu auras des photos extrêmement bruitées. C'est-à-dire vraiment avec ces petites tâches disgracieuses sur les photos, limite pas exploitable. Donc, on va voir comment faire. Tu as finalement trois possibilités quand tu es en basse lumière. Je te rappelle rapidement le triangle d'exposition. Tu as trois paramètres dans ton appareil photo qui permettent de gérer la quantité de lumière qui rentre dans ton appareil photo. Tu as la vitesse d'obturation, l'ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO. Si aujourd'hui, c'est vraiment flou pour toi, ces trois paramètres, je te renvoie encore une fois à ma formation offerte. Donc, on va voir comment jongler entre ces trois paramètres si tu manques de lumière. Premier paramètre auquel on peut penser, c'est la vitesse d'obturation. Plus tu vas augmenter le temps d'obturation, donc diminuer la vitesse, plus tu vas faire rentrer de lumière. Si tu es en animalier, puisqu'on est quand même là pour parler de ça, souvent, tu ne vas jamais avoir un animal complètement immobile. Donc, il va falloir le prendre en compte dans la limite sur laquelle tu peux descendre ta vitesse. En temps normal, si tu as vraiment des conditions normales de lumière, je déconseille de descendre en dessous de 1 4 centième de seconde. En dessous de 1 4 centième de seconde, tu as trop de risque d'avoir des photos floues, même si l'animal, il semble plutôt pas trop bouger. Tu as vite une oreille qui bouge, une patte qui bouge, une queue qui bouge et tu vas avoir du flou sur ta photo. On va dire qu'en basse lumière, il va falloir trouver des compromis. Donc, tu peux, si vraiment tu arrives à tenir l'animal assez immobile, qu'il n'est pas en mouvement, tu peux descendre à 1 2 centième de seconde. Tu peux avoir quelques photos un peu floues, mais disons que ça va limiter le manque de lumière. Et voilà, tu auras quand même un petit risque d'avoir plus de photos floues, mais éventuellement, tu peux descendre à 1 2 centième, 1 1 cent soixantième de seconde pour aller récupérer un peu de lumière. Deuxième possibilité que tu as, on va dire, c'est l'ouverture du diaphragme. Plus tu vas ouvrir le diaphragme, plus tu vas faire rentrer de lumière. Le diaphragme, il dépend de ton objectif. Et là, bien souvent, tu vas souvent te mettre au max d'office. Donc, en fait, il faut que tu ouvres au maximum ton diaphragme. Alors après, ça va dépendre de ton appareil photo, enfin de ton objectif surtout. Ça peut être f5 6, ça peut être f3 5, ça peut être 2 8, ça peut être 1 8, ça peut être 1 4. Donc là, ça va dépendre de ton objectif. Plus l'objectif est lumineux, plus il va pouvoir ouvrir grand. Et c'est là souvent que tu vas sentir les limites de ton objectif. C'est souvent en basse lumière qu'on se retrouve limité par son matériel. Parce que tu as l'objectif qui n'ouvre pas très grand. S'il ouvre à 3 5, 5 6, ce n'est pas des ouvertures très grandes. Donc c'est vrai que là-dessus, les focales fixes sont meilleures. Les objectifs qui ouvrent à 2 8, 1 8 sont meilleurs. Souvent, ils sont un peu plus chers. Ou alors tu passes sur une focale fixe qui est moins polyvalente. C'est toujours une question de compromis dans tout ça. Mais il est possible en effet, si tu as un objectif peu lumineux, assez entrée de gamme, eh bien tu vas te retrouver limité par cette ouverture. Et il faut en être conscient parce que du coup, les conditions de basse lumière peuvent être très difficiles pour toi avec ce matériel-là. Et dans ce cas-là, on va voir d'autres astuces aussi que tu peux utiliser. Et ta troisième possibilité, c'est le troisième paramètre du train d'exposition, c'est ta sensibilité ISO. Et c'est là souvent qu'on rechigne un petit peu à aller augmenter ses ISO. Je te rassure, maintenant avec les logiciels de post-traitement, en plus tu peux très facilement débruiter tes photos. À condition d'avoir quand même un fichier RAW, c'est plus facile, un fichier brut. Là aussi, je te renvoie la vidéo qui en parle. Mais maintenant, il y a des intelligences artificielles dans les logiciels qui permettent de débruiter très fortement une photo. C'est-à-dire d'enlever ce grain en fait de façon assez jolie. On garde quand même une bonne qualité de photo. Donc il faut y aller. On peut augmenter les ISO, ça va faire rentrer plus de lumière. Ça va rendre le capteur plus sensible à la lumière. Donc même si tu as peu de lumière, ton appareil photo, il va pouvoir capter ça. Et du coup, te faire une photo, on va dire, correcte en termes de luminosité. Donc si je récapitule tes trois possibilités, tu peux baisser ta vitesse si tu es en animalier, on va dire grand max à 1 cent soixantième de seconde. Tu peux ouvrir au maximum ton diaphragme. Là, ça va dépendre de ton objectif. Et enfin, augmenter tes ISO. Vraiment, ne rechigne pas à augmenter tes ISO. Il vaut mieux une bonne photo, bien cadrée, avec un beau moment qui est bruité, que pas de photo du tout. Maintenant, il y a d'autres astuces un petit peu bonus. La première, ça va être de rajouter de la lumière sur ta scène. Si tu manques de lumière, rajoute-en. Ça va être d'allumer des lumières, de mettre des lampes, de mettre des softbox par exemple. Comme là, par exemple, à côté de moi, j'ai une softbox. Ça peut être de rajouter des choses comme ça. Ça, c'est de la lumière continue. Autre possibilité, mais attention en animalier à cet usage-là, c'est le flash. Donc le flash, il va vraiment permettre d'envoyer une grande puissance de lumière et du coup de figer aussi le mouvement. Mais attention, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne fait pas ça avec n'importe quel animal. On peut l'effrayer. Donc attention à la sécurité. Et la technique au flash, elle n'est pas simple pour quelqu'un qui débute. Si aujourd'hui, tu as encore du mal à régler ton appareil photo, je pense que ce n'est pas encore temps de toucher au flash. Donc joue plutôt avec des lumières continues. Tu as plein de lumières LED. Tu peux avoir des rings, tu peux avoir des lumières continues, softbox comme ça avec des LED où tu peux même changer les lumières. Ce n'est pas très puissant, mais on va dire que ça peut dépanner dans certains cas. Deuxième possibilité, bonus. Là, tu vas avoir envie de m'arracher la tête, mais c'est de simplement ne pas faire de photos en basse lumière. Si aujourd'hui, tu es trop limité par ton matériel photo, que tu as un objectif qui n'est pas trop lumineux, que tu as un boîtier qui supporte mal la montée en ISO, que dès que tu montes en ISO, tu as une photo qui est vraiment trop trop bruitée, eh bien, c'est des situations à éviter. Je sais qu'on veut toujours tout, on veut que tout soit possible, on veut pouvoir tout faire, mais il faut rester raisonnable. Moi, au début, quand j'ai commencé la photo, je n'avais pas un super matériel. Je n'avais pas un matériel comme aujourd'hui qui me permet de faire des photos dans quasiment n'importe quelle condition. J'avais un matériel, comme beaucoup de gens, avec un boîtier en très milieu de gamme. J'avais un zoom pas très lumineux qui faisait 3, 5, 5, 6. Eh bien, je savais, et j'étais déjà professionnelle à l'époque, alors j'avais mon 50 mm aussi, mais je savais qu'il fallait que j'évite certaines conditions. Je savais qu'il ne fallait pas que je parte en sous-bois si je ne faisais pas beau, parce que je savais que la qualité de mes photos n'allait pas être bonne. Je savais aussi qu'il fallait que j'évite les heures de crépuscule vraiment trop avancées, parce que j'allais manquer de lumière. Et mon appareil photo, en tout cas les kits que j'avais à ce moment-là, ne me permettaient pas de sortir une bonne qualité de photo. Ce n'est pas le tout de se dire, il faut que je fasse des photos dans telles conditions, il faut aussi rester raisonnable par rapport à ce que ton matériel aujourd'hui peut faire. Et c'est là que je dis, on peut faire des bonnes photos avec n'importe quel matériel, oui. Et souvent, on me dit, ouais, quand même, en basse lumière, là, je n'y arrive pas. Oui, mais si tu veux vouloir faire des photos dans n'importe quelle condition, là, oui, il te faut beaucoup, beaucoup de matériel. Il faut des milliers d'euros de matériel si tu veux avoir zéro limite. Et tu en auras toujours une, de toute façon, de limite. Ce que je veux dire, c'est que ton matériel d'aujourd'hui, peu importe le boîtier, peu importe ton objectif, il peut faire des bonnes photos si tu respectes les limites de performance de ton matériel. Si aujourd'hui, tu as un boîtier en très milieu de gamme et un objectif pas très lumineux, évite les basses lumières. C'est pas la zone dans laquelle tu vas sortir des bonnes photos. Et être un bon photographe, c'est être conscient aussi de ces limites-là, de son matériel, et faire avec, composer avec. Évidemment, si tu as un portefeuille illimité, fais-toi plaisir, achète tous les objectifs du marché, les derniers appareils photos, et tu seras à peu près illimité. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, c'est une question de compromis, tout simplement. Eh bien, des fois, il faudra accepter du bruit. Si tu ne veux pas l'accepter, eh bien, il faudra accepter que tu puisses faire des photos floues et à la limite baisser ta vitesse. Si tu ne veux pas accepter la photo floue, eh bien, c'est que là, il ne faut pas que tu te mettes dans ces conditions-là, tout simplement. Ou sinon, que tu achètes un nouvel appareil photo ou un nouvel objectif qui te permettra plus de possibilités en vaste lumière. Et c'est souvent là, d'ailleurs, qu'on voit des professionnels qui dépensent beaucoup d'argent dans du matériel par rapport à des débutants ou des personnes plus amateurs, parce qu'on a moins le choix des conditions. C'est-à-dire que quand tu es professionnel, des fois, tu n'auras pas le choix que de composer en basse lumière. Et donc là, il va falloir le matériel qui suit pour proposer quand même une qualité d'image. Et quoique, encore une fois, je te le dis, moi, personnellement, je me suis professionnalisée sans ça. Et ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai évité des situations compliquées. J'ai refusé des fois des prestations à certaines heures ou certaines météos. J'ai repoussé certaines séances parce que mon matériel ne me le permettait pas. Donc, c'est toujours une question de compromis. Et peu importe le matériel que tu as, tu auras des compromis à faire. Alors maintenant, on va parler d'un autre problème aussi que tu peux avoir en basse lumière, c'est la mise au point. La mise au point, elle vient se faire... En fait, tu as un collimateur qui va aller chercher des zones de contraste. Par exemple, tu as du noir et du blanc sur ta photo ou une zone sombre, une zone claire. Il va aller faire en sorte que cette transition entre les deux soit la plus fine possible. Et c'est comme ça qu'il fait sa mise au point. Le problème, c'est qu'en basse lumière, des fois, il a du mal à accrocher. Et on dit que la mise au point n'accroche pas parce qu'en fait, elle va patiner. Tu vas entendre ton moteur de mise au point qui va avancer, reculer. Et en basse lumière, le problème, c'est que ces zones de contraste, il a du mal à les trouver parce qu'elles sont quasiment inexistantes. Et dans ces moments-là, on dit que la mise au point, elle n'accroche pas, qu'elle patine. Tu vas entendre le moteur de mise au point qui va galérer. Ta mise au point ne va jamais se faire. Tu ne vas même pas pouvoir déclencher. Ça, c'est une possibilité et c'est un risque en basse lumière. Et dans ces cas-là, parfois, on passe en mode manuel. C'est-à-dire que tu as un petit bouton soit directement sur l'appareil photo, soit sur l'objectif. Tu le passes en manuel et tu vas tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que ton sujet te paraisse net. C'est moins précis qu'un autofocus qui accroche, mais c'est toujours mieux qu'un autofocus qui n'accroche pas. Ensuite, un piège dans lequel on peut tomber aussi, et je t'avertis ici, c'est qu'on va avoir tendance à sous-exposer beaucoup la photo parce qu'on a peur de monter en ISO. Et du coup, tu vas te retrouver avec une photo très sombre que tu vas vouloir rehausser en post-prod. C'est une plutôt mauvaise idée. Déjà, il faut savoir que, imaginons que tu sous-exposes de un diaph, on ne va pas repartir sur le terme technique, mais disons que tu as deux fois moins de lumière que ce que tu devrais sur ta photo. Si tu rehausses d'autant en post-traitement, tu auras le même bruit que si tu avais doublé tes ISO. Parce que quand on vient rehausser une exposition, rehausser des ombres en post-traitement, ça donne le même effet que si tu augmentais tes ISO en prise de vue. Donc ça ne sert à rien. Autant faire de bonnes photos bien exposées dès le début. Et ça t'évitera aussi de boucher, c'est-à-dire d'avoir des zones complètement noires qui seront irratrapables. Par contre, ça peut être aussi un jeu, c'est-à-dire que, ok, tu as des conditions difficiles, on va jouer sur un clair-obscur. On va chercher juste une trouée de lumière et on va faire exprès d'avoir des photos plutôt sombres pour donner une certaine atmosphère. Ça, c'est possible. Si, par exemple, tu es en intérieur, typiquement la photo de chien en intérieur, souvent tu peux manquer de lumière. Eh bien, c'est de jouer sur une petite fenêtre, une petite trouée de lumière et tu vas pouvoir faire presque un clair-obscur, en fait, avec ce genre de photos. Et tu auras des réglages tout à fait corrects avec très peu de bruit. Et ensuite, la post-traitement, il va venir te rattraper certains défauts de prise de vue, par exemple en basse lumière. Ça peut être d'atténuer un petit peu le bruit qui a pu être généré par l'augmentation des ISO, venir récupérer un peu de texture. Et tu peux, comme toutes les photos, venir jouer sur des lumières et sur des ombres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup éclairé, sans mauvais jeu de mots, sur comment faire des photos quand tu manques de lumière. Et aussi relativiser. C'est pas grave d'avoir du bruit sur une photo en basse lumière. Et puis, c'est pas grave aussi de devoir renoncer des fois à la photo en basse lumière parce que ton matériel actuel ne te le permet pas. Va t'amuser dans les zones de confort de ton appareil photo. Si tu as des sujets que tu aimerais voir sur cette chaîne, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je m'inspire toujours de vos commentaires, de vos besoins, de vos questions pour faire des vidéos. Donc, pose tes questions en commentaire. Si tu as des envies de ce que tu veux voir sur cette chaîne, pose-les en dessous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !